Bienvenue au 19h au direct titre de ce journal. Les 9e jeux de la francophonie tenus à Kinshasa n'ont jamais marqué l'histoire du pays. A l'instar des infrastructures sportives de Kinshasa, un plaidoy a été mené par les Matadiens pour la réhabilitation des infrastructures sportives dans le Congo central. On y reviendra. Les volontaires sécuristes de la Croix-Rouge RDC ont travaillé nuit et jour sans relâche pendant les festivités des 9e jeux de la francophonie. Vous le verrez tout à l'heure dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. L'église du Christ au Congo détermine à accompagner la vision du gouvernement dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. Déclaration du réveil André Bokounoua lors du culte d'ouverture du Synode national. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, a pris parrière à ce culte en la cathédrale du centenaire protestant. Reportage. Des chaleureuses poignées de main du comité d'accueil à l'arrivée du président de la République accompagné de la distinguée première dame à la cathédrale du centenaire protestant. C'est dimanche 6 août 2023. Félix Antoine Tisekedi-Chulombo vient communier avec les fidèles de l'église du Christ au Congo à l'occasion d'un culte spécial d'ouverture du Synode national. L'ambiance était au rendez-vous lors de ces cultes spéciales qui accueillent un invité spécial. Le message du jour et la lecture biblique étaient inspirés du livre d'Éphésiens 5, 8 à 16. Le prédicateur, Mgr Séblon Péremboï, a invité le peuple des dieux à développer un discours d'amour et de paix pour que le pays avance. Il a dans son message fustigé les discours de haine et de division distillés dans les milieux politiques et dans l'église. Il a par ailleurs annoncé que l'église du Christ au Congo va bientôt se réunir à l'occasion du Synode national pour notamment prendre une position claire en rapport avec les défis auxquels le pays fait face. La présence du chef de l'État dans ces cultes a été saluée par le président national de l'ECC qui dans son mot a fait savoir que l'église du Christ au Congo, sans perdre son identité, dira toujours la vérité dans l'amour et en toute responsabilité sans pour autant devenir ennemi du pouvoir. Le révérend André Bocondo a en outre précisé que l'ECC reste un partenaire privilégié de l'État pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. Le mot d'ouverture du Synode a été lu par le modérateur national qui a rappelé l'importance de cette session qui devra évaluer systématiquement le travail réalisé en six ans et tracer la ligne de conduite de l'ECC. Ce sera l'occasion, a fait remarquer le modérateur, pour que l'église soit interpellée et prenne une position claire face aux situations difficiles actuelles à l'instar de l'agression imposée à l'RDC dans sa partie orientale. Une prière a été juste après dite pour la paix dans l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Cette session s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, religieuses et des délégués venus de toutes les provinces du pays pour participer à la 19e session du Synode national de l'ECC. Plus de 3000 jeunes talents des pays francophones ont pris part au 9e jeu de la francophonie qui se sont clôturés hier au stade des martyrs. Le Maroc est la nation qui a raflé le plus de récompenses avec 58 médailles, l'RDC en Abdonie 34 et la toute dernière par le Cameroun. On fait le point avec Patrick Michel-Moukoui. Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade alors que sur le terrain, les pépites camérounaises et burkinabés disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de burkinabés sur un score de 2 buts contre 1 au grand plaisir de Zamoré du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui comme toujours, aviait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Niakeru Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du Comité international de la francophonie, comme le ministre congolais du sport, en devant les caméras du monde, remercier l'artisan de ce jeu, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté au délice de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La Cannes, et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limites aux miracles congolais. Auvers à Kinshasa le 28 juillet dernier au Stade des Martyrs, le 9 juillet de la francophonie ont été clôturés hier. Les volontaires sécuristes de la Croix-Rouge RBC ont travaillé nuit et jour sans relâche. Repartis en équipe d'intervention d'urgence, ils ont assuré avec abnégation la couverture sanitaire des athlètes. C'est un véritable travail de fond qui a été réalisé par le président provincial de la Croix-Rouge urbaine Kinshasa en visite dans différents sites où se déroulent les épreuves des 9e Jeux de la francophonie. Sur place, il a échangé avec les équipes des sécuristes qui travaillent sans relâche dans des sites. Il en a également profité pour faire une petite évaluation sur les cas des personnes assistées et sur les difficultés rencontrées. Par la même occasion, il a rappelé aux sécuristes de sa juridiction. La mission leur a signé et le rôle à jouer pendant ces festivités afin de préserver l'image de marque de son institution. Nous devons d'abord remercier le président de la République qui a favorisé cette activité dans notre pays. Donc nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Sekezi, pour avoir organisé ce 9e Michée de la francophonie dans notre pays, qui est la première activité internationale que nous venons de vivre. C'est une grande activité et nous avons mis en place des équipes pour pouvoir aider des athlètes comme les visiteurs qui viennent visiter ces activités, qui peuvent avoir des petites difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes passés pour visiter et encourager ces volontaires. Et les rapports que nous avons reçus, vraiment, c'est un bon rapport. Les amis travaillent très bien et nous sommes très, très contents des prestations des services de nos volontaires sécuristes. Après avoir motivé ces troupes en poste à l'échangeur, le président provincial de Kinshasa s'est rendu au salon VIP de la RTMC où est organisé l'exposition des matériels de production, supports audiovisuels et photos de cette chaîne nationale depuis ses origines, ainsi que d'autres images qui représentent les grandes réalisations en RDC suivant les animateurs à la tête du pays, des institutions avant, pendant et après l'indépendance. L'organisation du 9e jeu de la francophonie, les enjeux ont été de taille et donc les réactions fusent de partout à l'exemple du directeur général du Fonds Forestier National qui s'est livré au micro de Jean-Pierre Nolodemazou. Je suis Sylvain Bakajika Tchupamba, notable de la ville de Kananga, qui est venu se joindre à moi, Rémi Moussungaï, secrétaire sportif honoraire de l'U.S. Tchinkong Sanga Bilembi de Kananga, pour féliciter hautement son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République-chef de l'État et organisateur du 9e jeu de la francophonie. Pour avoir réussi cet exploit, son excellence Félix Antoine Tchisekedi est entré debout, vivant, dans le panthéon des grands sportifs du monde. Nous tenons à lui présenter une fois de plus tout notre soutien pour la réalisation de toutes les œuvres. Ndaï a réalisé un score jamais égalé. C'est à ce titre que nous demandons au premier sportif congolais devenu africain, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, de nous construire des stades portant le nom de Ndaï Moulamba dans la ville de Kananga. Et au nom de toute la population du Kassai central et par extension de l'espace Grand Kassai, nous réitérons notre demande de voir cette œuvre sportive continuer dans les bonnes installations comme celles que nous venons de vivre dans la ville et la province de Kinshasa. Lorsque nous avons appris que la RDC devait organiser ce jeu de la francophonie, nous n'étions pas très sûrs que cette manifestation allait avoir lieu. Mais parce que nous connaissons la vision du chef de l'État et nous savions que c'était un homme très organisé, un homme déterminé. Et nous étions en tout cas très sûrs qu'avec lui et qu'avec le Congo et les Congolais en général, nous étions capables de montrer au monde que nous sommes capables. Voilà pourquoi M.R.I. Patrice Lumumba a dit « Nous allons montrer à l'homme blanc ce qu'un homme noir peut faire quand on lui laisse travailler dans la liberté. » Nous avons donc réussi. C'est extraordinaire, les équipements, les endroits placés, l'académie de beaux-arts, les infrastructures, le stade de martyr, le stade de Tata Raphaël, l'université de Kinshasa, le musée. Nous sommes donc capables de faire ce que les autres ont fait. C'est extraordinaire. Nous voulons féliciter, si vous voulez, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tchesekedi, pour avoir contribué efficacement et politiquement à la réussite de cette manifestation. Et nous voulons remercier également tous les agents du Fonds Forestier National qui ont également cru en cette réussite, en tout cas, je peux dire, extraordinaire. Et ce plaidoyer des Matadiens pour la réhabilitation des infrastructures sportives dans la province du Congo central, il a été mené par la population Matadine avec à leur tête le maire honoraire Maître Patti Nsoussi. La philosophie à Kinshasa, qualifiée par tous d'une mission accomplie, d'un pari gagné et d'un grand miracle les Congolais, n'a pas laissé indifférents certains compatriotes et pris de paix sociale, de nationalisme agissant et de patriotisme exemplaire. Ces derniers ont salué la cristallisation de cette diplomatie sportive et culturelle incarnée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchesekedi-Tchilumbo. Je m'empresse un chapeau bas encore à dire pas seulement bravo au président de la République mais merci Fati. Fort de ce patriotisme que doit incarner tout Congolais, Maître Patti Nsoussi mène un plaidoyer pour la réhabilitation concrète de toutes les infrastructures sportives, aussi bien des Matadi du Congo central que d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé, nous, Matadiens, l'implication du chef de l'État pour l'accomplissement, l'achèvement de notre stade, notre stade de Moumba que vous connaissez qui est aussi un grand stade de renommée. Mettre un peu, aider le gouvernement provincial qui s'y attelle aussi mais si le gouvernement central s'y mettait, le stade de Moumba va finir plus vite. Soutenir nos actions à un pacte visible du président Tchesekedi parmi lesquels le succès du 9e juillet de la francophonie est aussi un devoir patriotique a martelé enfin le maire honoraire de la ville porture de Matadi, maître Patin L'alliance de pro-Étienne Tchesekedi salue la réussite de l'organisation des jeux de la francophonie suivait cette direction de Lissanga Bunganga, le coordonnateur de ce regroupement. Fifi Munkunz. Conformément aux recommandations laissées par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur lors de son passage à Issyro en début de semaine, toutes les parties en crise, le gouvernement provincial, deux chambres de commerce FEC et FENAPEC et la société civile dans toute sa diversité en présence de l'Assemblée provinciale viennent enfin de fumer le calumet de la paix et ce vendredi 4 août 2023 par la signature de tout nouveau protocole d'accords inclusifs sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Otuélé et c'est au terme de trois jours de discussions franches pour exorciser le démon de l'incompréhension et de la violence. L'homme le plus heureux, le gouverneur Christophe Bassien Nanga. Nous voici enfin à Théry. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui, le meilleur et le tout premier accord. Souvent, ceux qui ne savent pas se défendre recourent à la violence, aux ingers, aux messanges, à la calomnie, mais tout en oubliant que notre province ne pourra jamais se construire dans la médisance. L'accord nous lie. Il faut que les communes des Congolais comprennent que cet accord prouve à suffisance. La province ne pratiquait pas la cire d'axation. La Fédération des entreprises du Congo aussi rassure. Nous avons obtenu du mouvement provincial ce que nous demandions. Alors il n'y a plus de raison que nos membres ne puissent plus payer de taxes. La société civile force vive interpelle. Nous laissons un appel vibrat à tous les politiciens qui cherchent à sous-traiter la société civile des CC. Et dans la meuvene, la première institution de la province du Outuelé renforce le clou de la cohésion. que la FEC fait un appel que la société civile puisse être des messagers à nos frais de ceux. On va donc là le suivre le gouvernement provincial du Outuelé avec la Fédération des entreprises du Congo qui ont signé un nouveau protocole d'accord inclusif sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle. Voilà, l'alliance de la pro-étienne Tiseke Diwamulumba Apetem salue la réussite de l'organisation des Jeux de la francophonie suivait cette réaction de Lissane Abonganga coordonnateur de ce regroupement. La position de Jeux de la francophonie a vécu. Les politiques saluent les bons déroulements de cette rencontre sportive et culturelle. Pour l'alliance des pro-étienne Tiseke Diwamulumba Apetem en signe, regroupement politique de l'opposition, c'est le lieu de remercier les chefs de l'État. Les peuples congolais qui, chacun en sait qu'il les concerne, s'est investi sans réserve pour la réussite du 9e Jeux de la francophonie organisée par notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le succès indéniable qui a caractérisé ces Jeux. Comme un seul homme, tous signés autour du noble idéal d'ouvrir leur pays au monde sous la houlette de son excellence Félix Antoine Tisséquet du Chilombo, président de la République, chef de l'État. L'enthousiasme et la ferveur exprimés par l'ensemble du peuple congolais tout au long de la tenue du 9e Jeux de la francophonie est, à nos points doutés, le signe d'une alerte collective pour le réveil, la restauration et la dynamisation partagée d'une nation qui se relève et se construit contre de la francophonie. Maintenant que les lampions se sont éteints sur la 9e édition des Jeux de la francophonie estiment qu'il faut revenir impérativement sur les grands enjeux de l'heure. Les félicitations vont également à l'endroit de tous les membres du comité national de ce jeu. Et ce message de félicitations du directeur provincial de l'RTNC Autueli à madame le DG de l'RTNC pour la tenue des Jeux de la francophonie. Au moment où se clôture en beauté le 9e Jeux de la francophonie est dans l'RTNC votre institution a été désignée avec raison. Diffuseur hôte la station provinciale de l'RTNC Autueli à Issyro ne peut rester indifférente face à la réussite de la couverture musclée totale en temps réel de l'activité. Madame le DG vous avez été au fourreau au moulin en ne ménageant aucun effort pour offrir aux auditeurs et téléspectateurs de l'RTNC tous les programmes de ces Jeux dont le signal a été relayé à Issyro comme vous l'avez souhaité à l'occasion vous avez su vendre à la face du monde entier le savoir-faire et le professionnalisme de votre personnel asserti de son sens élevé du dévotement à la nation. Puis la Providence qui a tendu votre avènement à la tête de notre établissement public pour qu'il soit organisé dans notre pays ces Jeux historiques et vous voir en assurer la couverture dans un leadership incontesté vous inspirer pour sortir davantage les RTNC de l'Uberge au nom de l'ensemble du personnel de la station provinciale du Haut-Telé et au mien propre je vous adresse à vous Madame l'ODG à votre adjoint et au président du conseil d'administration nos vives et chaleureuses félicitations pour le travail abattu au même moment nous vous rassurons de votre soutien à toutes les actions que vous menez dans le cadre de la réforme de la RTNC dans son ensemble de Haut-Telé à tant énormément jouir des moments venus des retombées positives de votre gouvernance une fois encore Madame l'ODG de la RTNC chapeau bas et Banfran fête à Issyro le 7 août 2023 Damas et Soleké Solekaya directeur provincial Tout autre chose à présent l'importance de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est les députés congolais qui siègent dans cette assemblée législative ont été reçus par le ministre d'Etat en charge d'intégration régionale Antipas Moussane Moussi Sylvie Moyen pour le reportage Les 4 députés RD congolais qui siègent au sein de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est reçus par le ministre d'Etat ministre de l'intégration régionale Antipas Moussane Moussi estiment que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est est un défi à rélever afin de gagner la bataille de la sécurité et de l'intégrité territoriale Ils estiment que cette force régionale devrait stopper les intentions bellicistes des certains voisins de la RDC Pour ces députés la communauté de l'Afrique de l'Est offre des opportunités économiques que la RDC doit saisir Nous sommes venus confirmer et affirmer la vision clairvoyante du président de la République chef de l'Etat pour dire que c'était juridicien C'est depuis mars 2022 que le Congo a adhéré à l'EAC et c'était une décision responsable qu'on se le dise quelqu'un qui s'oppose à ça je crois qu'il ne connaît pas bien la situation du pays nos populations qui sont à Bokavou à Goma à l'Est et là-bas ils dépendent ils font tout le commerce avec ce coin là la chaise ville ne paye pas nous pensons discuter de vive voix avec nos collègues là-mêmes on est en vie on discute avec pour leur faire voir ce qui est diabolique ce que nous avons appelé diabolique puisque les tueries ne sont pas en disant à tout le monde que nous voulons la paix et nous avons dit que si l'Afrique souffre ou si l'Afrique est intéressée à cause de quoi de tout ce qui fait la vie et la haine nous avons tout ce qu'il faut pour faire démarrer l'Afrique de son côté le président du conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est et ministre des affaires étrangères de la jeunesse sport et culture de la république du Burundi Ezekiel Bigira est venu s'entretenir avec le ministre d'Etat ministre de l'intégration régionale Antipas Boussani Amoussi les deux hommes se sont rejouis des liens de fraternité entre les deux chefs d'Etat à savoir Félix-Antoine Gisekedi-Tulumbo et Evariste Daichimi un document reprenant le plan des réponses humanitaires aux inondations de Calais dans la province du Sud Kivu la ministre du genre enfants et famille est arrivée dans le sous-territoire sur place Mireille Massangou s'est entretenue avec le gouvernement de la province le détail avec Yvette Makoutima après l'étape des goma dans le nord Kivu la ministre du genre enfin et famille Mireille Massangou Bibimouloko et toute son équipe se sont rendues à Bukavu chef lieu du Sud Kivu sur place la ministre du genre s'est rendue compte des conditions humanitaires des sinistrés des calais la délégation effectuait un véritable parcours des combattants pour atteindre le port dit aussi de Bukavu escorté par une marée humaine composée de certaines autorités politico-administratives et militantes de l'UNAFEC Mireille Massangoubi Bibimouloko a après cette communion échangé avec deux ministres et femmes de l'exercice provincial et la représentante provinciale du genre moment pendant lequel un document intitulé plan des réponses humanitaires aux inondations des calais lui a été rémis dans la même veine la ministre et sa suite ont eu des échanges fructués avec les représentants de l'ONU femmes en RDC Adama Moussa autour des stratégies correspondant à la prise en charge humanitaire des enfants et femmes sinistrés des calais où une visite était prévue 48 heures après tout laisse entrevoir des solutions à court et moyen interne pour les sinistrés des calais c'est en tout cas l'optimisme affiché par le gouverneur de la province du sud Kivu Teungwabijekasi après cette mission de la ministre du genre en fin et famille dans cette partie du pays la DINACOP Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant a organisé l'atelier de restitution à l'intention de toutes les femmes qui travaillent au sein de cette direction dans la ville de Tikapa la CM de clôture a eu lieu dernièrement on en parle avec Francklet Claire Calombo Tikapa de deux jours Virginie Ngombengandou présidente provinciale d'Elina Fesek Kassai 1 explique un atelier de formation qui nous a réunis à Kinshasa en date du 21 juin au 23 juin 2023 par rapport à cette formation que nous avons eue qui nous a amenés aujourd'hui à inviter aussi nous à notre niveau dans la province éducationnelle de Kassai 1 nos mamas de la direction provinciale plus les mamas de nos antennes afin de leur situer ce que nous avons appris à Kinshasa Pour sa part Jean-Claude Banjana directeur provinciale d'Elina Fesek Kassai 1 s'est dit satisfait par rapport au déroulement de ses travaux de deux jours Je suis vraiment ravi et en même temps honoré du fait que nous ayons réussi à organiser cet appellement de renforcement des capacités de nos mamas je sais qu'avec vous au nom de l'Université ces anti-valeurs chez nous seront combattus et sérieusement combattus Il reste 15 jours pour les candidats députés provinciaux et conseillers communaux de déposer leur dossier de candidature dans les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI le secrétaire exécutif national de la CENI de l'Université de la CENI a effectué une descente dans les antennes de Nganima et de Gombé pour s'assurer du bon fonctionnement de cette opération Le reportage est signé du gouvernement politique ainsi que leurs mandataires à déposer leurs dossiers dans le délai imparti par la Commission électorale nationale indépendante qui s'étend du 3 au 22 août prochain Cet appel lancé au candidat par le président de la CENI Denis Kadima Kazadi lors de la convocation de l'électorat le 2 août dernier a été rappelé aux mandataires trouvés sur place dans les BRTC de Nganima et de Gombé Déjà les dossiers physiques des candidats à la députation nationale déposés dans le 168 bureau de réception et traitement des candidatures en province sont déjà acheminés à Kinshasa pour la délibération à l'Assemblée plénière de la centrale électorale Elle a reçu le prix chez Shaw's Production à l'occasion de la journée de la femme africaine Suivez ce reportage C'est une ambiance conviviale et un résultat d'une forte mobilisation des mamans déterminées à assurer l'avenir de leurs enfants à quelques semaines de leur entrée scolaire 2023-2024 Toumo Amba s'aligne derrière ce jeune Congolais Christelle Kanyembo qui a procédé à la sensibilisation des parents de cette circonscription électorale de la capitale sur l'épanouissement scientifique et moral de la jeunesse congolais La quintessence de cette rencontre était une pique des rappels quant à l'importance de la scolarisation de la jeunesse Nous savons que dans un foyer le foyer a un pilier principal qui demeure le papa mais en termes d'éducation dans le foyer nous nous rabattons souvent sur la maman Alors nous sommes passés au travers de nos mamans afin qu'elles puissent conscientiser la jeunesse de nos enfants sur l'importance de la scolarisation et promouvoir leur épanouissement tant intellectuel que moral Nous savons que la rentrée scolaire approche alors nous avons apporté notre petite contribution certes elle est minime mais pour nous c'est déjà un geste qui compte parce qu'au-delà de ce que nous avons posé nous avons passé un message que nous avons jugé très important et nous savons que ce message portera de fruit dans les jours à venir Avec la remise des enveloppes tour à tour aux mamans présente Christelle Kanyembo et l'Union Populaire Républicaine s'engage à soutenir les efforts à travers un investissement à long terme dans les domaines de l'éducation Fin d'ordre de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve demain à 13h30 D'ici l'après-midi Soignez-vous Bonne suite des programmes sur nos antennes